voilà c'est en train d'enregistrer donc je vais vous repartager mon écran et puis ensuite je vous laisserai la main en coin pour le partage de votre présentation donc bonjour bonjour à toutes et à tous aujourd'hui donc une petite mention particulière pour la structure qui s'appelle la fabrique des mamans avec antoine donc qui va nous présenter la société son origine le parcours et puis les produits donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec avec antoine cet après lundi et je vous ai juste rappelé un petit peu l'actu du mois qui est prévu pour aujourd'hui alors ça pour vous antoine tous les mois on fait partir une ce qu'on appelle une acte du mois c'est un moyen de communiquer avec les patients dans la pharmacie donc aujourd'hui enfin ce mois-ci on communique sur le tire-lait on explique que la pharmacie peut justement venir à domicile quand la maman rentre de maternité pour utiliser son tire-lait voir comment il fonctionne voir s'il y a des problématiques rencontrées et puis on a toujours tous les mois un service proposé et un produit mis en avant donc les produits mis en avant forcément sur l'allaitement c'est les produits homéo pour l'allaitement donc ça peut être favoriser la lactation gérer un engorgement les douleurs etc donc on est là dessus et puis on a toujours une recette aussi qui sort tous les mois bon là on a décidé de travailler alors ce sont des recettes avec des légumes et des fruits de saison c'est le côté un petit peu plus sympa du truc c'est voilà après pour les aînés et pour l'onco ce sont souvent des recettes forcément qui ont rapport avec les pertes d'appétit le diabète etc là pour les mamans on se lâche un peu plus c'est toujours un peu plus sympa donc voilà antoine que vous voyez en chêne et en os ici pas sur la photo je vais je vais lui permettre de partager l'écran puisque antoine va nous faire une présentation de la fabrique des mamans justement il va nous expliquer un petit peu quels sont ces produits et puis et bah comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on pourrait les mettre en avant justement en pharmacie voilà normalement vous pouvez partager si c'est toujours autorisé oui c'est autorisé tac voilà super c'est bon oui parfait très bien et bien merci céline et bonjour bonjour maéva et bonjour aux autres pharmaciens qui nous rejoindront donc voilà moi je suis créateur de la fabrique des mamans la fabrique des mamans c'est une marque de nutrition biologique et naturelle pour les futures et nouvelles mamans donc qui est centré sur les sur la maternité donc voilà pour me présenter rapidement moi j'étais je viens plus de l'agroalimentaire je travaillais dans une dans une conserverie qui faisait des plats un peu traditionnels et des plats cuisinés des plats en conserve et donc voilà j'ai eu mes enfants assez rapprochés autour des années 2000 2015 et et donc j'ai pu voir un petit peu les modifications que qui intervenaient autour de l'alimentation pendant la grossesse donc aussi bien là le changement des besoins nutritionnels que les différences d'appétit des besoins physiologiques les besoins un peu psychologiques sur le fait de des fringales de l'envie de faire du bien en bébé des choses comme ça donc c'est vrai que j'ai été j'ai vécu ça et ça m'a forcément pas mal impacté puisque j'ai décidé de créer une marque qui qui répondait à ces besoins là donc donc voilà aujourd'hui on a une gamme qui est centré autour d'une offre de produits de snacking et puisqu'on vient en plus de lancer juste aujourd'hui là des nouvelles des nouveautés là sont des énergie balls pour la fin de la grossesse et l'allaitement pour le postpartum et on a aussi développé une offre de compléments alimentaires qui est qui est encore en finalisation qui est en production et qu'on lance le mois prochain donc en fait on est on est vraiment centré sur le la nutrition plutôt sur la nutrition plaisir donc sur les moments un petit peu entre les repas et puis aussi un petit peu sur les compléments alimentaires qui vont permettre aux mamans à la fois de se faire plaisir et aussi d'avoir la de faire du bien à leur a à leur corps et au développement du bébé donc on va démarrer la présentation si on y arrive voilà voilà donc la gamme aujourd'hui elle est tournée autour du snacking avec des barres gourmandes c'est vraiment la première gamme qu'on a lancé c'était en toute fin 2018 donc avec trois recettes une recette énergie au chocolat noir une recette immunité fruits rouges et une recette allaitement miel amande et on a ensuite la gamme d'Energie Balls Hello Baby qu'on lance aujourd'hui là qu'on a dévoilé aujourd'hui à nos clients professionnels et particuliers et puis vous voyez aussi en dessous les les gummies donc qui sont des compléments alimentaires qui sont pas encore commercialisés mais qui sont lancés le mois prochain d'accord c'est sympa le marketing c'est très beau bah merci écoutez on a on a essayé de on a vraiment essayé de refléter le les nouvelles attentes des des consommatrices c'est à dire des produits simples naturels voilà pas trop pas trop chimique enfin voilà des quelque chose qui qui à à la fois transparent et naturel et simple donc les principales caractéristiques ce sont que bien sûr c'est déjà bio puisque c'est vrai que sur le marché il n'y avait pas d'offre de produits de la sorte en bio donc on a vraiment utilisé des ingrédients naturels d'origine végétale si possible enfin c'est le cas dans de tous nos produits qui sont pour la plupart en plus vegan et donc on a voilà moi je me suis vraiment entouré d'une équipe de spécialistes puisque moi j'étais plus de l'agroalimentaire donc j'ai travaillé avec avec des ingénieurs agroalimentaires des sages-femmes des détestiniens nutritionnistes et j'ai rencontré aussi beaucoup de d'accompagnants de la de la maternité pour pour vraiment bien comprendre quels étaient les enjeux de cette de ce moment de la vie en fait des mamans donc on a on a développé une gamme qui répondait bien aux besoins nutritionnels spécifiques de la maternité bon c'est vrai que les besoins ils sont ils sont assez connus mais on a aussi des besoins plus d'ordre plus psychologique ainsi que physiologique qui sont aussi à prendre en compte quoi et donc bien sûr la gamme elle est fabriquée en France donc en fait on utilise des ingrédients qui sont naturellement riches en nutriments voilà donc principalement ce sont des des graines des céréales des plantes des algues aussi qui vont apporter des des nutriments spécifiques comme comme du DHA ce qu'on voit au point suivant donc on a réussi à faire un apport de DHA d'origine végétale puisque on a été sourcé une micro algue qui qui était vraiment extrêmement riche en DHA et issu d'une d'une source végétale ce qui n'était pas le cas auparavant et donc comme c'est un un nutriment qui est en forte carence chez la plupart des des femmes c'était vraiment un un apport qui était important de d'arriver à ajouter et puis on sait qu'aujourd'hui les les oméia 3 et notamment DHA ont des des propriétés là qui sont vraiment de qui sont qui sont intéressantes et donc c'était quelque chose qui était qui était un un moment important qui a constitué un travail assez spécifique et et donc voilà on on essaie d'avoir une gamme de produits qui soient non seulement intéressantes nutritionnellement mais qui sont en plus saines et avec des bienfaits pour la santé donc ça veut dire qu'on va pas être sur des produits qui seront trop sucrés avec 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 nitro gras donc on va plutôt essayer d'avoir des des bonnes graisses comme des des oméga 3 des produits riches en fibres grâce à des des céréales complètes à des graines et puis aussi donc voilà forcément un faible index glycémique puisqu'on sait que la maternité est un un moment où il faut suivre d'assez près la glycémie et donc bien sûr des vitamines naturelles et non synthétiques puisque voilà c'était un peu le ce qui nous démarque justement c'est de produits qu'on aurait pu trouver par le passé c'était vraiment des l'usage de vitamine naturelle quoi et donc et donc bien sûr bénéfique pour les mamans dans le sens où on apporte un lien entre le plaisir et la santé avec un encasin qui est à la fois gourmand et riche en nutriments et bon en nutriments et bon pour la maman et le bébé et puis qui a en plus ce côté pratique et et qu'on peut déguster qu'on peut avoir avec soi sortir de son sac à tout le monde la journée donc voilà un peu de manière générale la gamme donc on a essayé de de faire un tableau pour pour synthétiser un petit peu les bénéfices des produits et dans une approche un peu de conseil voir quand est ce que c'était plus intéressant de consommer tel ou tel produit donc voilà dès la conception il est important d'avoir une nutrition adaptée et donc les produits de notre gamme qui sont les plus pertinents ils sont en bleu là voilà c'est notamment la barre immunité qui est très riche en vitamine B9 ainsi que notre gummise qui est notre gummise prénatale qui va être formulée aussi pour pour la conception et la grossesse donc ensuite on a voilà on a été trimestre par trimestre peut-être sans trop rentrer dans les détails et faire les produits un à un on a vraiment un comment dire un bénéfice général pour la maternité et ensuite on va vraiment avoir des produits avec un profil plus spécifique donc par exemple la barre allaitement clairement elle est très adaptée en postpartum et pour l'événement qui allaite mais elle est également intéressante pendant la grossesse parce que en tout cas il n'y a qu'une contre-indication puisque les plantes qu'on a utilisées sont parfaitement autorisées pendant la grossesse également il n'y a pas de risque de de provoquer un accouchement précoce voilà c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui ont des contre-indications donc c'est vrai que c'est voilà on a regardé ça donc on a pris du fenouil qui est une plante qui est adaptée pour la maternité et la grossesse aussi parce que c'est vrai que certaines plantes galactogènes ne sont pas conseillées pendant la grossesse super parce que même ça pour le conseil ça aide aussi ça aide les pharmaciens à se dire bon après au fur et à mesure je pense qu'elles en auront l'habitude mais c'est de dire voilà moi je je peux conseiller vous en êtes à quel stade ok j'aimerais j'aimerais avoir un enfant voilà on peut déjà démarrer à conseiller des produits certains produits tout au moins tout à fait c'est vraiment l'idée c'est de pouvoir avoir cet aspect cette approche conseil vraiment étape par étape à partir d'une palette de produits c'est à dire que des on peut avoir des bars mais aussi on peut imaginer de d'avoir des produits du petit déjeuner aussi oui des boissons voilà c'est vrai que on a tout un tas de de produits qui sont qui sont intéressants et qui sont qui pourraient être conseillés donc l'idée d'avoir quelque chose qui puisse regrouper l'ensemble de cette offre pour pouvoir guider les mamans aussi quoi oui puis il y a beaucoup de femmes bon aujourd'hui qui travaillent forcément qui sont qui sont jusqu'au même troisième trimestre qui travaillent et qui sont pressés le matin qui qui prennent pas forcément la peine de prendre un petit déj comme il se doit donc là on a son petit encas même le matin aussi pour tenir jusqu'au midi quoi et c'est vrai que c'est vrai que beaucoup de de personnes s'intéressent à la nutrition et l'alimentation de nos jours c'est autant plus vrai pendant la maternité et c'est vrai que c'est c'est rassurant en fait d'avoir d'avoir un produit qui qu'on sait adapter en fait c'est ça puisque les connaissances s'augmentent et donc voilà c'est vrai que les mamans elles ont surtout pas envie de de consommer à ce moment là des choses qui sont pas qui sont pas à 100% bonnes pour elles quoi non puis on peut pas s'arrêter à la boulangerie tous les matins c'est sûr que quand on va faire son rendez-vous le mois d'après avec son obstétricien on va avoir pris trop de kilos aussi non mais c'est c'est ça après c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect un peu de la petite la petite incartade au régime qui peut être autorisé je pense que c'est c'est aussi faut pas s'interdire non plus mais non c'est sûr c'est vrai que voilà nous on a vraiment essayé d'avoir des produits qui étaient qui étaient du côté plaisir c'est ça plus quotidien c'est vrai que c'est ça sont avant tout des bons produits quoi donc c'est ça qu'on a qu'on a vraiment voulu créer donc là dans ce tableau il n'y a pas les Energy Balls mais je vais les rajouter mais bon les Energy Balls elles sont elles sont vraiment pour le pour la fin de la grossesse parce que c'est vrai que c'est la date c'est quand même un petit peu sucré donc nous on va pas trop forcément trop la recommander pendant la grossesse à cause des problèmes de diabète gestationnel mais c'est pas contre-indiqué pour autant donc ça peut être consommé pendant toute la grossesse mais c'est vrai que nous on va plutôt la recommander pour la fin de la grossesse et puis et notamment pour l'accouchement parce qu'il y a des il y a quelques études qui qui mettent en lumière les bénéfices de la date pour faciliter l'accouchement au niveau des contractions utérines et donc ça ça raccourcit la durée de travail donc c'est assez intéressant pour ça et donc pour l'allaitement puisqu'on a aussi inclus le même extrait de graines de fenouil que dans notre barre allaitement donc on a vraiment cet aspect galactogène aussi de la de cette de cette petite boule d'énergie quoi voilà pour pouvoir continuer donc donc la barre immunité elle est donc source de vitamine C et de vitamine B9 source d'oméga 3 elle est même riche en fibres et en antioxydants donc c'est c'est ce qu'on disait voilà c'est vraiment une barre qu'on va conseiller en début de grossesse et puis aussi en toute fin de grossesse quand il y a un peu plus de 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 fatigue par rapport à la vitamine C et puis aux aspects antioxydants et immunitaires de cette barre donc c'est vrai qu'on dort moins bien aussi en fin de grossesse forcément ça peut conduire la fatigue la fatigue qui s'installe ouais c'est ça ouais tout à fait ouais donc voilà on va aller passer assez vite est-ce que je n'ai pas passé une donc la barre allaitement elle est aussi source de DHA il faut savoir que le DHA est transmis par la mère quand il y a l'aide donc c'est vraiment la maman qui transmet ce nutriment-là cette-ci est source de vitamine B6 de magnésium et donc avec les effets conjugués de l'amande et de la noisette vont avoir vraiment une propension à stimuler la lactation donc c'est principalement pour ça que les mamans les achètent parce que ça elles se sentent un peu rassurées aussi d'avoir cette petite aide c'est ça c'est vrai que dans tous les cas si elles sont rassurées elles sont mieux elles sont moins stressées et effectivement l'éjection du lait peut se faire beaucoup plus facilement tout à fait le phénoménique il n'est pas du tout mis à défaut donc effectivement au plus ça me réconforte au plus je peux être détendue et au plus je peux effectivement hors les propriétés intrinsèques de l'amuse non mais vous avez raison c'est tout à fait ça c'est aussi le côté le petit coup de main la petite aide qui va aussi faire que la jeune maman va se sentir un peu plus en confiance c'est ça elles ont besoin elles ont besoin de tisanes elles ont besoin de remède de grand-mère elles ont besoin de ça elles ont besoin de se rassurer tout le temps donc ça participe au bien-être de la maman qui va allaiter justement aussi tout à fait moi j'ai envie de goûter tout ça je ne sais pas maïva mais c'est vrai que ça donne envie même si j'ai plus d'enfants mais c'est vrai qu'après qui peut le plus peut le moins je dirais tous ces bienfaits tous ces nutriments ouais c'est ça c'est vrai je vous en enverrai une petite sélection c'est vrai qu'elles sont vraiment bonnes on a pas mal de gens qui nous les prennent hors maternité moi je pense que c'est aussi ça s'adresse à tout le monde au final tout à fait tout à fait c'est vraiment le coeur de la cible c'est la maternité mais elles sont tout à fait adaptées même aux jeunes enfants à partir de on va dire de 4-5 ans et puis même aux personnes un petit peu âgées parce que elles sont vraiment peu sucrées donc elles sont vraiment adaptées au goût tout à fait j'allais vous demander justement pour le diabète gestationnel ou diabète en général le fait qu'il y ait un indice glycémique qui soit très très faible forcément ça fait partie des choses qu'il vaut mieux manger plutôt qu'un mars ou qu'un truc ça c'est clair tout à fait alors nous on est souvent démarché par des femmes qui ont du diabète gestationnel oui donc nous c'est vrai que ce sont des produits qui sont en tout cas composés d'ingrédients un index glycémique faible et modéré donc c'est vrai qu'on va pouvoir les conseiller après c'est vrai qu'on comme il y a un aspect quand même qui dépend un peu de chacun et donc on va on va on va te conseiller de voir aussi avec le le professionnel de santé qui les accompagne mais mais c'est vrai que ce sont des produits qui sont adaptés qui sont adaptés à ce à cette à cette cette pathologie là quoi oui oui tout à fait et puis les pharmaciens sont là aussi pour justement gérer en plus du diabétologue ou du nutritionniste effectivement avec les mamans un petit peu cet aspect diabète donc c'est complémentaire ouais donc ces produits là sont adaptés donc les ah là c'est l'énergie d'accord énergie balls ouais donc en fait ce sont des des petites des petits encas aussi qui sont composés principalement de dates en fait et donc de la date du fenouil et ce que je vous disais avec quelques oléagineux en fait on a des des noix de cajou de l'amande et puis des ingrédients un peu plus gourmands comme de la cacahuète et du chocolat pour le côté justement pour le côté plaisir et donc ce sont des des produits là pour le coup qui sont qui sont vraiment bien adaptés pour la la fin de grossesse et et le voilà donc il y a six balls six petites billes par par paquet par paquet ouais voilà c'est emballé individuellement une fois que vous ouvrez le paquet vous le refermez ensuite et vous avez vos balls comme ça voilà non en fait c'est un petit sachet je ne sais pas si vous le voyez oui oui d'accord c'est un petit sachet qui se déchire oui d'accord et donc à l'intérieur il y a six bon ça correspond à la consommation à peu près d'une d'une journée d'accord donc on peut manger son paquet à la journée sans être tout à fait ouais ok c'est l'idée ouais on aura certainement un format un format 120 grammes donc un format plus grand en fait ah oui oui c'est vrai que je n'avais pas vu que c'était 40 grammes là pour le coup 40 grammes on est vraiment sur le snack en fait vraiment à prendre avec soi dans la journée de travail le matin l'après-midi voilà voilà ok et donc donc pour l'instant on a deux recettes donc une cacahuète chocolat et une coco cajou qui vont pour le coup elles avoir vraiment le même positionnement c'est juste voilà pour varier un peu les plaisirs et donc c'est vrai que c'est c'est un produit qui qui je pense a bien marché on a déjà des très bons très bons retours là-dessus donc c'est on avait hâte de pouvoir le proposer c'est chouette on en voit partout des Energy Balls donc effectivement si en plus on sait ce qu'il y a dedans et que ça favorise la production d'ocytocine comme vous l'indiquez ici forcément c'est top c'est vrai que c'est c'est juste génial de pouvoir avoir un ingrédient naturel comme ça qui a autant de bénéfices en fait c'est vrai qu'il n'y avait pas là pour le coup grand chose à faire c'est vrai que la date en soi est un ingrédient qui est vraiment super adapté donc c'était c'était vraiment l'occasion voilà donc là on arrive sur les gummies et donc les gummies ce sont des compléments alimentaires qui sont constitués de pectines de fruits c'est ce qui est la partie génifiante en fait qui va faire la forme au bonbon et à l'intérieur de ça on va pouvoir ajouter des extraits donc principalement des extraits de plantes mais aussi des algues sous forme d'huile par exemple ou alors là pour le gummies prénatal on a mis aussi de la gelée royale donc en fait la problématique pour ce qui nous concerne c'était vraiment d'avoir une composition qui soit 100% sécure pour les futures mamans parce que c'est vrai que quand on parle de plantes il y a beaucoup beaucoup de plantes qui ne sont pas autorisées qui ne sont pas adaptées donc on a vraiment voulu avoir une composition qui soit vraiment adaptée donc la gelée royale c'est un ingrédient qui s'y prêtait bien parce que c'est riche en oligon éléments et c'est quelque chose qui va avoir un effet vraiment bénéfique de manière assez générale sur la vitalité de la maman et tout en favoriser le bon développement du bébé système immunitaire ça il y a beaucoup qui en consomment aussi de façon indépendante ouais c'est ça tout à fait le zinc aussi on en parle beaucoup surtout en ce moment avec le le covid forcément le zinc qui a un rôle essentiel aussi donc là encore plus donc là encore plus effectivement et aussi parce que ça a des effets sur la sur la peau et notamment par rapport à la cicatrisation et aux vergetures et donc donc là aussi c'est un ce sont des des extraits de plantes en fait riches en zinc en fait qu'on a utilisés donc pas de pas de vitamine de synthèse et donc également donc le DHA qui est extrait d'une c'est une huile de microalgue en fait c'est donc une microalgue qui 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 est élevée un petit peu en laboratoire et qui est transformée en huile qui est plus facile en fait à incorporer à nos produits et donc c'est la même qu'on utilise pour nos bars pour nos bars gourmandes et donc voilà ça nous permet d'avoir une bonne teneur au DHA aussi pour ce pour nos gummies et ça c'est totalement alors je veux dire vegan et sans sans apport animal pour les personnes qui justement ne mangent ne mangent pas de viande qu'est-ce qu'on peut les conseiller bah alors la gelée royale pourrait être tout à fait c'est pas vegan la gelée royale c'est vrai à chaque fois on se dit mince oui mais il y a ça c'est la seule je me dis toujours effectivement ah bah ça oui mais non parce qu'il y a la gelée royale et c'est vrai que les vegans ne mangent pas de gelée royale on peut pas dire que c'est vegan c'est justement à cause de ça et puis dans notre bar miel amande aussi il y a du miel donc c'est les deux ingrédients qui font que notre gamme n'est pas 100% vegan à part ça on n'est que sur des ingrédients d'origine exclusivement végétale d'accord parce que bon je sais qu'il y a différentes populations forcément en fonction de chaque secteur géographique Maëva toi t'es dans le 18 ou le 20ème je sais plus 17ème ah bon j'avais tout faux 17ème il y a de toute façon tout type de population de femmes qui vont qui vont parfois ne pas manger de viande manger de telle façon donc effectivement il faut aussi savoir pour qui ça peut être adapté vous voyez il y a des personnes qui vont manger forcément halal il y a des personnes qui vont manger cachère avec tout ça il faut aussi savoir est-ce que ça peut toucher tout le monde alors les vegans non on a vu effectivement parce que là pour le coup il y a il y a de la gelée royale donc c'est pas la peine mais les mamans sont aussi à la recherche de tout ça c'est-à-dire il faut que je mange bien mais il faut aussi que je mange en fonction de mes convictions et de ce que je peux m'autoriser à manger vous voyez après c'est vrai que là tout ce qui est produit de la ruche c'est souvent un petit peu toléré même si c'est on peut pas dire que ce soit du vegan techniquement c'est pas du produit animal pour autant au niveau de la réglementation en tout cas on pouvait pas mettre vegan sans ces produits là non c'est ça voilà après il n'y a pas que des vegans en pharmacie c'est vrai que c'est quand même une tendance de consommation assez forte quand même donc c'est vrai que c'est ça mérite d'être signalé donc ensuite on a notre gumi post-natal qui lui va être destiné vraiment aux mamans après l'accouchement alors c'est possible de le prendre quand on allaite il n'y a pas de contraindication donc là ce sont des actifs qui vont plutôt cibler donc c'est la peau et les cheveux donc comme la prêle des champs le vinaigre de cidre qui vont avoir des bénéfices pour la cicatrisation pour la régénération et l'élasticité de la peau donc voilà ça c'est plutôt un produit un peu beauté on va dire pour la remise en forme un petit peu plus pour sur les cheveux aussi les fanères peut-être éviter de perdre trop de cheveux tout à fait ouais c'est vraiment ça l'idée c'est pour ces petits désagréments là en fait de l'après-accouchement permettre à la maman de reprendre un petit peu soin d'elle à ce niveau-là à chaque fois ce sont des cures de 42 jours 42 gélules c'est une par jour ouais c'est deux donc là c'est une cure de trois semaines ouais trois semaines donc nous on va on va conseiller plutôt des cures de deux mois donc ce sont des ce serait en fait donc il faudrait deux enfin il faut deux pots pour faire une cure de deux mois quoi ouais d'accord donc voilà ce sont des c'est deux on nous conseille deux gémices par jour d'accord donc voilà il faut savoir qu'il y a un peu moins d'un gramme de sucre par gummies donc c'est plus sucré c'est pas gênant c'est vrai qu'on voilà on a vraiment essayé de mettre au minimum le goût le goût sucré alors il se trouve que c'est en plus d'être bon pour la santé c'est en plus très très bon parce que c'est vraiment un goût qui est assez sympa surtout celui-là qui est aromatisé au pamplemousse ah oui d'accord alors c'est vraiment c'est en plus un petit plaisir il faut en prendre que deux il faut en prendre que deux oui voilà on peut pas d'ailleurs oui non on peut pas est-ce qu'il y a des risques de faire un excès je pense pas non il y en a pas mais c'est bon c'est à partir du moment où on est sur un complément alimentaire il faut comme avoir une démarche mesurée mais non non c'est bon ça reste des nutriments d'origine naturelle et donc il n'y a pas de risque de surdosage avec juste avoir mal au ventre et puis être ouais ouais c'est ça ouais donc voilà donc cette gamme-là elle est disponible à partir du mois de juin donc on va on va mettre à jour notre présentation et notre tarif là je vous la mets parce que c'est vrai que tout est prêt mais c'est vrai que techniquement elles ne sont pas encore lancées donc merci de ne pas de ne pas dévoiler les secrets parce qu'elles n'ont pas été dévoilées encore au grand public on ne le fera pas en exclusivité et donc voilà le guemise allaitement où on va retrouver donc l'extrait de fenouil qu'on utilise aussi pour notre bar notre bar allaitement l'huile de DHA aussi qui est intéressante aussi quand on allaite du maca qui est une plante racine et qui a des vertus sur l'énergie donc c'est vrai que pour la fatigue un peu de l'après-accouchement c'est assez intéressant et puis l'acérola qui apporte la vitamine C et donc qui est présente aussi dans le reste de la gamme donc voilà c'est un produit pour l'allaitement qui a des bénéfices sur le développement du cerveau du bébé et en plus qui va avoir cet effet vitalité un peu et donc confort un peu comment dire énergisant voilà voilà et donc on a une petite petite fac aussi avec les questions les questions les plus couramment posées voilà à l'appel aussi est-ce que ça aux substituts de repas c'est vrai qu'on nous demandait ça un petit peu au démarrage donc là généralement on n'a plus trop de questions là-dessus mais donc c'est clair que nos bars ne sont pas des substituts de repas oui c'est ça il ne faut pas tomber dans les régimes spécifiques voilà voilà donc nous on a vraiment cette approche-là de dire qu'on est vraiment là pour plutôt apporter un petit coup de main à la maman et plutôt on va plutôt l'accompagner en fait par des conseils peut-être que je pourrais rajouter ça en plus à la présentation on a développé toute une offre en fait pour tous les prescripteurs avec un peu de communication donc on a un petit poster un petit poster un flyer qui parle un peu des nutriments qui sont disponibles aussi pour nos revendeurs pour nos prescripteurs donc c'est vrai qu'on va plutôt avoir cette approche-là d'essayer d'éduquer en fait les mamans sur le bien manger oui c'est vrai voilà c'est vrai qu'il y a toutes les questions qu'on pourrait se poser est-ce que c'est végan on en a parlé tout à l'heure mais oui de toute façon c'est vrai qu'il est quand même assez déconseillé pendant la grossesse d'avoir une alimentation de 100% végane parce que ça peut créer des carences effectivement oui c'est ça si j'élimine certains aliments il faut que je puisse trouver c'est pas facile de manger végane surtout pendant la grossesse il faut vraiment être bien accompagné bien suivi c'est vrai d'accord oui c'est pas mal ces questions-là certainement que voilà après ce sont des questions qu'on pourrait se poser et puis que les patients pourraient avoir aussi pourraient se poser pourraient poser à la pharmacie ouais tout à fait c'est un petit peu le fruit de voilà des du retour d'expérience qu'on a eu avec les pharmaciens qu'est-ce qu'ils nous demandaient qu'est-ce qu'ils nous posaient comme questions donc voilà c'est un petit peu ça qu'on a on a compilé ça là-dedans c'est vrai voilà donc si vous avez d'ailleurs d'autres questions qu'on n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a pas répondu dans ce document-là ou bien n'hésitez pas je me ferai écho si tout le monde il y a des questions je me ferai écho Antoine et puis je vous je vous indiquerai un petit peu quels sont les retours justement ok sauf si Maëva tu as des questions à poser entre deux non pas de questions Antoine ok écoutez moi c'est bon tu avais terminé votre diapo ouais je vous rends la main alors ouais je veux bien parce que moi j'avais une question justement à poser c'est plus une question qui concerne les tarifs forcément parce qu'on va nous poser la question combien est-ce que ça coûte et et oui combien est-ce que ça coûte en fait alors là pour si on prend les bars nutritionnelles elles sont disponibles en pack de 4 et puis à l'unité en pack comment dire en en vente à l'unitaire mais vendue en présentoir oui je prends mes tarifs en même temps donc en fait le prix de vente conseillée pour une barre c'est environ 2,30€ TTC et pour le pack de 4 bar c'est 7,90€ donc en fait il y a un petit décrochage prix sur le si on les prend par 4 ça c'est le prix de vente à la photo patrice ouais c'est ça ouais et donc les prix d'achat c'est pour la barre unitaire c'est je ne fais pas de bêtises c'est 1,40€ oui 1,40€ hors taxe et 5,13€ pour le pack de 4 d'accord hors taxe hors taxe ok et pour vous donner une idée sur les énergies balls on est à 1,75€ en achat donc pour les énergies balls on va aussi les avoir en présentoir et puis aussi vous savez en petite cravate qu'on peut attacher à une étagère oui si si d'accord voilà et donc là le prix de vente conseillé c'est 2,90€ TTC d'accord et 1,75€ en achat en achat oui ça c'est le petit sachet de 6 le petit sachet de 6 ouais ok et donc les gummies pour vous donner un ordre d'idée ça se vend autour de enfin le prix de vente ça sera autour de 20€ et TTC et donc les prix d'achat sont autour des 10-11€ d'accord ok ça c'est en achat et ça c'est en vente voilà au moins elles auront la présentation les pharmacies auront la présentation donc on saura un peu où on veut aller au niveau des tarifs moi je vais j'ai juste noté pour moi je ne vais pas le renoter et puis avec la présentation qui vient juste avant donc moi je vais présenter tout ça lors de mon compte rendu d'accord on va faire un petit peu j'ai un gros WhatsApp aussi avec les pharmacies labellisées maman donc je vous ferai un petit retour sur les une fois que les pharmacies auront visionné le replay avec les questions qu'elles pourront nous poser à ce moment là je reviendrai vers vous avec les différents retours voilà savoir si ça intéresse certaines pharmacies est-ce qu'elles veulent entrer en contact avec vous etc puisque nous notre rôle en tant que on va dire porteur du label pharmacie ami c'est vraiment de mettre en lien les pharmacies labellisées maman avec justement des labos des partenaires des assos comme je vous le disais Antoine et puis se différencier un petit peu des autres pharmacies par le conseil qu'elles vont pouvoir apporter les produits un peu innovants comme le vôtre et français aussi et puis avec toute la recherche de développement qui est en amont de tout ça aussi oui tout à fait et je vous apporterai si vous voulez tout ce qui est un peu matériel de formation qu'on a développé aussi qu'on met aussi à dispo de nos distributeurs de nos clients pharmaciens pour qu'ils aient cette approche-là aussi de conseils autour des oui parce que vous l'aurez tous et toutes vus effectivement ce sont des produits alors même si c'est de l'alimentation ce sont des produits techniques on ne va pas dire autre chose et il faut de toute façon avoir un réel rôle de conseil d'accompagnement voilà on n'est pas chez Decathlon où on prend sa petite barre sans trop savoir ce qu'il y a derrière c'est vraiment un accompagnement en plus d'un public particulier c'est la femme enceinte c'est la femme qui a accouché qui veut à l'été etc donc c'est les pharmacies le savent c'est un accompagnement très particulier il faut aussi la mettre en place oui tout à fait mais c'est vrai qu'une fois qu'elles ont développé cette sensibilité-là généralement après c'est beaucoup plus simple aussi d'avoir cette approche plus globale ok et bien Maëva est-ce que tu as des questions toi ? non non tout est très clair il n'y a pas de problème bon super donc je vais mettre le replay sur le YouTube et puis on reste en contact Antoine ? avec plaisir j'attends votre retour et puis si vous avez d'autres des questions n'hésitez pas oui on n'hésitera pas merci en tout cas merci à vous et bonne journée à toutes et à tous et bon courage pour les pharmacies pour la vaccination les tests antigéniques etc n'oubliez pas de partir en vacances quand même à bientôt alors merci au revoir à bientôt non pas non pas